De toute manière, j'aime beaucoup le cigare, c'est vrai. Et heureusement pour moi, on sait que Marx et Brecht adoraient le cigare aussi. Tous les matins à 11h, c'est une grande joie pour moi. Je prends une tasse de café, je me fais mon café, café de l'intellectuel, et je fume un cigare. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais adolescent, et je déchiffre. J'adore déchiffrer de la musique. Évidemment, j'ai plus le temps maintenant. Mais tout de même, j'arrive à faire, disons, une demi-heure de piano tous les jours. Ça remplace pour moi le sport. Je n'ai jamais fait de sport. Et ça a la même fonction de délassement porporel et musculaire, parce que le sport. Mon enfance, c'est de cette porte du Luxembourg jusqu'au bout de l'allée, c'est-à-dire jusqu'au lycée Montaigne, où j'allais tous les matins. Non seulement c'est là que j'ai joué, c'est là que j'ai fait cette espèce de sport sauvage qu'on fait quand on est gosse, mais aussi, au fond, c'était un lieu d'amitié. C'est là que j'avais mes amis de lycée, mes camarades. C'était l'espace même de l'amitié, le Luxembourg. C'est là, par exemple, que j'ai trouvé une fois un de mes camarades qui faisait l'école buissonnière, et nous étions sur ce banc, et sa mère est venue le rechercher ici. Je dis des choses franchement, je m'ennuie un peu au cinéma, je m'ennuie facilement au cinéma. Le reste de mon activité m'oblige à réfléchir sur des formes d'art. Enfin, j'ai tout de même un type de réflexion, souvent, qui est de type esthétique, justement. Et je n'arrive pas, au fond, à savoir moi-même pourquoi j'éprouve une sorte de distance à l'égard de ce type d'image qu'est l'image mobile qu'est le cinéma. Chaque lieu de cette chambre a une fonction bien définie, et c'est ça qui m'aide à vivre. Effectivement, j'ai le coin où je peins, le coin où j'écris, le coin où je fais du piano, et le coin où je dors. Depuis quelques mois, j'ai découvert une autre activité, qui est de peindre ou de dessiner. Je m'y suis mis cet été, et là aussi, j'en retire une très très grande joie. Dès que j'ai 20 minutes, je mets des couleurs sur du papier. Si je puis dire, chaque fois que j'avais 4 jours et 4 sous, j'essayais de partir en voyage. Et c'est ainsi, en effet, que j'ai découvert le Maroc, qui est un pays admirable, à la fois par sa géographie, aussi par le charme, la gentillesse de ses habitants. Et par conséquent, je suis allé très souvent au Maroc, qui a tenu une place assez importante dans ma vie. Comment expliquez-vous, tout de même, que dans une époque assez frivole, tant de gens, d'une nouvelle génération, suivent avec passion des travaux et des écrits comme les vôtres ? Les étudiants ne sont pas frivoles, n'est-ce pas ? Il y a chez eux une grande curiosité intellectuelle, et plus que cela, une sorte de morale de l'engagement, de l'engagement dans les idées, de l'engagement politique ou idéologique ou contre-idéologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada